Cet influenceur que vous connaissez tous a vécu l'horreur. Pour des raisons d'anonymat, je vais pas dévoiler son nom dans la vidéo. Ça pourrait donc être lui, lui, ou encore elle. Bref, à vous de trouver et de deviner de qui est-ce qu'on parle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'il ou elle a vécu est le pire cauchemar de tous. Bonsoir et sois le bienvenu dans un nouvel épisode de Secrets, la série dans laquelle on enquête sur des histoires mystérieuses, flippantes et traumatisantes. Aujourd'hui, mes petits cookies, nous allons traiter de 5 affaires réelles. Alors installez-vous, prenez vos petits pop-corns. Et je vous rappelle évidemment qu'avec la fonctionnalité de chapitre, vous pouvez, si une histoire vous intéresse pas, passer à la prochaine. Voilà, normalement là en dessous, tu as des petites lignes et si y'en a une qui t'intéresse pas, tu peux passer à la prochaine. Voilà, n'hésite pas. Évidemment, si tu trouves pas les lignes, réfère-toi au timecode dans la description. Bref, bienvenue dans Secrets ! Bonsoir, comment ça va ? J'espère que... Waouh, tu fais un peu moins de bruit s'il te plaît ! Attends, on va le poser. J'espère que t'es bien installé. Car aujourd'hui, on a du pain sur la planche. On a des dossiers sur la table. On a des cahiers dans mes couilles. Non, là ça veut plus rien dire. 5 histoires réelles. C'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Et vous allez voir, vous allez te projeter dans plein d'univers différents. D'abord, on va parler d'un influenceur qui a vécu un truc vraiment, vraiment traumatisant. Et d'ailleurs, ça sera à vous dans les commentaires d'essayer de deviner de quel influenceur est-ce qu'il s'agit. La deuxième histoire, vous allez voir, c'est une mécanique complètement différente. Et pareil pour la troisième, la quatrième, etc. A chaque fois, on a essayé de prendre des mécaniques un peu différentes, histoire que vous passiez un bon moment. Bien évidemment, je sais que tu adores ce concept. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour rejoindre le Cookie Gang. Et comme ça, si t'es d'accord, chaque semaine, à la même heure, tu prends tes petits pop-corns et on passe un petit moment, toi et moi, comme ça, à se raconter des trucs flippants. Je trouve ça trop intéressant, putain. Bref, première histoire. Pour des raisons d'anonymat, nous allons appeler cet influenceur Maël. Maël, au moment des événements, est un lycéen âgé de 17 ans. Il habite à ce moment-là dans une petite ville où tout le monde se connaît. Maël, à ce moment-là, est déjà assez connu, puisqu'il fait quelques vidéos sur YouTube, où il partage sa passion pour la comédie et les jeux vidéo. Il a déjà, à ce moment-là, accumulé plusieurs milliers d'abonnés. C'est là que vous devez noter un élément très important. Mathieu, lorsqu'il a 17 ans, sortait avec une fille qui s'appelait Léa. C'est pas son vrai nom, mais bien sûr, c'est le nom qu'on va lui donner dans cette affaire. Léa est une fille de sa classe, qui fait elle aussi partie de sa bande d'amis. Ils se connaissent depuis l'enfance et font régulièrement des sorties ensemble. En gros, il fait partie d'un petit groupe de potes, et tous s'entendent très bien. Mais toute cette affaire bizarre a commencé durant le mois de novembre. Un soir, Maël allait tourner ses vidéos. En général, il fait ses vidéos avant de répondre aux messages et aux commentaires de ses fans. La plupart des commentaires de ses abonnés sont des trucs gentils, des messages encourageants, etc. Comme la plupart des YouTubers d'ailleurs, et comme moi un petit peu ! Mais ce soir de novembre, tout a basculé. Maël, après avoir tourné une petite vidéo, va tranquillement voir ses commentaires. Et là, il remarque qu'il reçoit un commentaire un peu bizarre. Un compte, mais régulièrement, les mêmes commentaires négatifs sur chaque vidéo qu'il fait. C'est nul, arrête, t'es bien moche. T'as même pas à te fatiguer pour faire ça, tu fais tellement pitié. Ça le touche alors un petit peu, mais en vrai, sans plus. Quand t'es YouTuber, t'as plus ou moins l'habitude. Maël est assez intelligent pour savoir qu'il ne peut pas être aimé de tout le monde. Donc, il laisse passer la soirée, et ne répond pas au message. Sauf que tu t'en doutes, ça ne va pas s'arrêter là. Non, l'affaire va aller bien plus loin. La personne qui lui envoie ses commentaires mauvais, va commencer à lui envoyer des messages très particuliers. Voici le prochain commentaire bizarre qu'il va envoyer. Tu ne mérites rien, tu es tellement futile. Mais pire, tu arrives à trouver des gens pires que toi, et à sortir avec. T'as l'impression d'être grand comme ça ? C'est naze, quitte ta meuf. Et peut-être que je reverrai la manière dont je te vois. Dans tout ce message, rien n'est vraiment choquant. Sauf un élément. Le moment où il dit, quitte ta meuf. C'est bizarre, parce que Maël n'a jamais parlé de meuf, en fait. Il n'a jamais dit qu'il y avait une copine. Moi, je vous l'ai dit, évidemment, entre vous et moi. Sauf que lui, à ses abonnés, il ne l'avait jamais dit. Il se dit peut-être que c'est un de mes potes qui fait une blague, ou c'est bizarre. Maël est donc sûr à ce moment-là que ce haters est un de ses amis. Il a donc décidé d'envoyer un message à tous ses potes, avec la capture d'écran du commentaire. Sauf qu'aucun de ses amis va prétendre avoir envoyé ce message. C'est un peu comme si quelqu'un connaissait la vie de Maël, sans que Maël le connaisse. C'est un peu glauque, finalement. Évidemment, Maël, pour calmer la situation, sans hésiter, il va répondre aux commentaires et va lui dire « Si tu continues, j'appelle la police. » Comme ça, c'est réglé. L'affaire s'arrête là, fin de l'histoire. Pas du tout, si seulement ça s'arrêtait là. Au début, Maël a été soulagé de voir que le mec bizarre n'a pas répondu. En tout cas, pas tout de suite. Le temps s'écoule un peu. Le soir même, ce même compte lui a leur renvoyé des dizaines et des dizaines de commentaires, d'insultes. Tout ça pour que Maël quitte sa meuf. Puis, à 22h45, le compte envoie ce message. Regardez bien ce qu'il disait. « Quitte ta meuf, maintenant. Je sais où vous habitez tous les deux. Si tu ne le fais pas, je te jure, je vais lui faire du mal. Et je viendrai t'en faire après l'avoir tué. » Ce qui est très particulier avec ce message, c'est que d'abord, il n'a pas été posté dans les commentaires YouTube, mais il a été posté en privé sur Instagram. Ça veut dire que le mec a retrouvé son Insta, lui a envoyé un message privé et a également ajouté deux photos. Une photo de sa maison et une photo de la maison de Léa, sa copine. Maël n'a pas dormi de la nuit suite à ça. Il est même certain qu'il a entendu des bruits de pas dans son jardin cette nuit-là. Le lendemain, première réaction tout à fait normale, Maël va tout de suite voir Léa. Bien sûr, Maël, à ce moment-là, ne va pas rompre avec sa copine. Le mec qui lui écrivait était en mode « Si tu quittes pas ta meuf, je vais lui faire du mal. » Et des trucs comme ça. Il était bien trop amoureux, alors il ne l'a pas quitté. Le comte, qui le harcelait, ne lui a pas parlé de la journée. Il a pu donc se reposer pendant les heures de perme. Mais comme vous vous en doutez, cette histoire ne s'arrête pas là. Vers 22h30, Maël reçoit une nouvelle notification. Encore ce compte bizarre. « Tu ne m'as pas écouté ? Tu ne m'as pas pris au sérieux ? Très bien. Je vais commencer par toi et j'enverrai les photos à ta copine. » C'est trop drôle, n'est-ce pas ? Là, je me permets de vous préciser un élément qui est très important. Les parents de Maël rentrent toujours très tard le soir, car ils tiennent un restaurant. Et d'un côté, c'est cool parce qu'il peut faire ses vidéos tranquillement, mais d'un autre côté, tu connais. « S'il y a quelqu'un qui vient chez lui, il n'y aura personne pour le protéger. » Le soir, Maël est toujours tout seul. Il essaye de ne pas s'inquiéter et va se coucher. Mais au moment où il s'apprête à éteindre la lumière, il entend un bruit. Un bruit provenant du jardin. Ah, j'aime trop ! J'aime trop, c'est un verre, putain, c'est trop intéressant ! D'ailleurs, dites-moi à vous dans les commentaires si vous avez peut-être compris de qui est-ce qu'il s'agit, de quel youtubeur est-ce qu'on parle, de quel influenceur en parle, bref. Je reprends. Il y avait quelqu'un, c'était sûr. Les pas se rapprochent lentement près de la maison. Et à ce moment-là, Maël tilte sur un truc. Le mec qui s'apprête à entrer dans la maison, semble entrer avec les clés. Il se cache sous les draps et il essaie de ne pas paniquer. La personne arrive à rentrer chez lui. C'est là qu'il entend des bruits de lutte, des gros coups de lutte, sa mère ! Parce que oui, j'ai oublié de vous préciser un élément. Ou plutôt, j'ai fait exprès de ne pas vous préciser un élément. C'est que Maël a prévenu Léa du problème et qu'ils ont tous les deux tendu un piège à la personne qui harcelait Maël. Des potes à eux étaient prêts. Est-ce que vous vous rappelez le groupe de potes que je vous ai précisé au début de la vidéo ? Eh bien, ce groupe de potes-là, au complet, soit 5 ou 6 potes, étaient prêts, en bas, dans le salon, à attendre. Ils attendaient dans le salon, cachés. Maël n'hésite pas une seule seconde et il décide d'appeler la police. Très bonne décision, encore une fois. Il entend alors pendant ce temps des bruits de lutte en bas de la maison. Heureusement, ils parviennent à maîtriser la personne. Et la police arrive à temps. Là, t'as envie de savoir, c'était qui, cette personne-là ? On est sur ma chaîne YouTube ? Je t'apporte toutes les réponses que tu veux, à chaque fois. Sinon, on serait pas dans un épisode de Secrets. J'adore. La police, ça fait vite. Et l'harceleur n'a pas pu aller loin. Le harceleur de Maël était en fait une meuf qui s'appelle Linda. Linda était sa meilleure amie d'enfance. La meilleure amie de Maël. Elle était jalouse de la célébrité de Maël. Et lui, on voulait parce qu'il était en couple avec Léa et pas avec elle. Linda a déclaré à la police qu'elle voulait juste l'effrayer pour qu'il rompe avec Léa et se mette avec lui. Bien sûr, Maël, ce soir-là, a eu la plus grosse peur de sa vie, bordel. Et il a évidemment porté plainte avec ses amis. Aujourd'hui, Maël va beaucoup mieux. Et il fait toujours des vidéos, d'ailleurs. Linda, sa meilleure pote complètement folle, a été condamnée. Et aujourd'hui, elle n'a plus le droit de le voir. Ce qui me paraît plus ou moins normal. La même chose pour Léa, bien sûr. Est-ce que vous avez deviné à part ça ? Qui était l'influenceur ? Dites-le-moi, dites-le-moi dans les commentaires. Petite question, t'as encore des pop-corn ? C'est parfait. Parce qu'on attaque avec la seconde histoire. Qui, celle-ci, est bien plus sombre et bien plus mystérieuse. Vous allez voir. Prochaine affaire. Bouh ! Si vous partez en vacances, ne faites jamais ce qu'ils ont fait. Cette histoire, c'est celle de Laura, qui a 20 ans au moment des faits. Et l'histoire, cette fois-ci, est très récente. Car elle s'est passée l'année passée en été. Il faut savoir deux ou trois trucs avant que je vous explique les événements. Laura pratique un métier qui s'appelle le Wedding Planner. En gros, elle organise des mariages pour les gens. Bon, je trouve ça trop cool. En gros, elle panifie des mariages, elle organise des soirées de ouf, etc. Et pour le mariage de sa meilleure amie, Elsa, Laura avait prévu les choses en grand. Une semaine à Hawaï. Elle avait hâte que ça arrive. C'était le rêve de sa meilleure amie qu'elle allait réaliser avec ce voyage. Elles étaient trois à partir dans ce voyage. Laura, Elsa et une autre fille qui s'appelle Charlene. Les trois filles, c'était toujours très bien entendu. Et partir en vacances, toutes les trois, leur faisait tous énormément de bien. Ils prennent donc tous leur bagage et ils partent dans ce voyage. D'ailleurs, le voyage s'est bien passé. Et l'hôtel était vraiment aussi beau qu'en ce que Laura avait imaginé. La première soirée se passe donc très calmement. Laura raconte qu'à ce moment-là, elle avait une petite impression d'être suivie. Notez déjà cet élément-là. On continue, on continue. Juste, tu le mets dans le coin de la tête. Les ennuis ont commencé le deuxième jour. Laura et ses amis étaient à la plage et se baignaient. Quand elle est revenue à leur place, sa serviette de bain avait disparu. Bizarre, ils sont à la plage et sa serviette de bain n'est plus là. Mais rien de fou. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Laura a cherché sa serviette en pensant qu'elle s'était envolée. Mais elle ne l'a pas retrouvée. Sur le moment, tu t'en doutes, ça a un petit peu embêté Laura, mais sans plus. C'est pas grave, c'est juste une serviette qui disparaît. Elle s'est peut-être envolée, peut-être quelqu'un l'a volée. Enfin, voilà, c'est pas non plus dramatique. Elle avait encore tous ses papiers et surtout son téléphone portable et son passeport. Oui, parce que Laura voyage beaucoup. Et elle prend beaucoup de photos d'elle où elle va. Des photos qu'elle poste sur Instagram. D'ailleurs, elle a pas mal de personnes qui la suivent grâce à ses photos. Dans la journée, elle se rachète une serviette à la boutique du coin. Et oublie vite ce qu'il s'est passé le matin. Le problème, c'est ce qui se passe un petit peu après. Lorsqu'ils sont à nouveau sur la plage, tranquillement en train de profiter, Laura remarque que ses lunettes de soleil ont disparu. Bizarre, encore une fois, elle se dit, mais wesh, je suis vraiment trop conne aujourd'hui, je perds tout, c'est incroyable. Et ensemble, ils commencent un petit peu à se stresser, mais rien de particulier. Encore une fois, c'est tranquille, c'est rien, c'est pas grave. Non, 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 non. Elle pense alors que quelqu'un les a volées. Mais bon, elle se soucie pas plus que ça, elle veut pas gâcher le voyage à ses potes. Alors, elle ne dit rien à ses meilleurs potes. Et là, c'est une grave erreur. Choquant, bizarre, parlez-en, hein, vraiment. Et ne faites pas ce qu'ils vont faire dans cette vidéo. Parce que tu vas voir que là, à l'inverse de la première histoire, ils vont faire que des mauvais choix. C'est bon ou pas ? Donc si vous voulez savoir ce qu'il ne faut pas faire, regarde bien l'histoire jusqu'au bout. Tu verras, ils sont vraiment cons. Non, en vrai, je pense qu'honnêtement, toi comme moi, en situation de stress, on sait pas vraiment comment on agit et on peut pas les blâmer pour ça. Elle signale quand même le vol à l'accueil de l'hôtel. Mais c'était des lunettes pas chères, donc elle ne fait pas de scandale. C'est donc le troisième jour que Laura commence à se sentir vraiment mal à l'aise. Elle se sent un peu observée. Elle ne tient pas à gâcher leur voyage, donc elle garde ça pour elle, même si elle fait attention. Elle garde ses affaires près d'elle et emmène le strict minimum à la plage. Mais ce sentiment ne la quitte pas de la journée. C'est une impression un petit peu chelou, mais elle arrive pas à mettre un visage dessus et ne sait pas vraiment qui c'est ni qu'est-ce qui se passe. Laura finit quand même par en parler à Charlène. Et là, c'est la douche froide. Charlène va dire, « Oh putain de merde, il faut qu'on parte d'ici. » Parce que moi, j'ai la même impression. Je pense que tu commences à capter qu'ils sont en mode « Ok, je suis pas la seule, ça devient bizarre. » Là, ça devient vraiment chelou. On est d'accord. Charlène lui avoue qu'elle se sent comme elle depuis hier et qu'elle est sûre que quelqu'un les suit et les observe. Les deux filles décident quand même de ne pas en parler à Elsa. Le voyage a été un peu organisé pour elle, alors elles se disent « Bon, on va la laisser profiter du voyage et on va prendre ça sur nous. » Elles font cependant quand même très attention partout où elles vont. Le soir, les filles vont au restaurant de l'hôtel pour se faire plaisir et fêter le futur mariage de Elsa. C'est là qu'ils remarquent un autre truc bizarre. Un des serveurs est chelou. Mais genre, vraiment chelou. Il n'arrête pas de les regarder et ça met Laura très mal à l'aise. Ce même garçon va les servir sans un mot de toute la soirée, en les fixant juste avec un sourire malsain. Même Elsa commence à se sentir assez mal. Elle dit à Laura que ce mec la fixe et qu'il a même essayé de lui prendre son bracelet, posé à côté d'elle sur la table. Mais que comme elle le regardait, il ne l'a pas fait. Elle mange assez vite et retourne dans leur chambre pour se détendre et regarder un ou deux films. Je pense que toi comme moi, t'es en train de te dire à ce moment-là « Ok, le voyage commence à être un peu bizarre, mais ça va encore. Ça va ! » Quand vous êtes trois personnes à vous sentir observer, ça ne va pas bien. Vous partez de l'endroit, vous appelez la police, faites un truc. Bref. Alors qu'elles s'endorment devant un film, Laura entend la poignée de la porte de leur chambre tourner. Laura se lève le plus doucement possible pour ne pas qu'on l'entende et va voir sur le petit trou de la porte qui essaie d'entrer dans leur chambre alors qu'il est à peu près 23h et que tout le monde dort. Elle voit alors le serveur. Mais pas que. En effet, devant la porte, il n'y a pas une personne, mais trois mecs. Pire que ça, elle remarque que le serveur tient une sorte de couteau dans sa main. C'est pas cool. Paniquée, Laura retourne près des lits. Mais l'homme a dû l'entendre parce qu'il commence à tambouriner sur la porte et à hurler. Elsa et Charlene se réveillent en sursaut et Laura leur expliquent ce qu'il se passe alors que les trois hommes cherchaient à défoncer la porte. Charlene a la présence d'esprit d'appeler la réception. Laura a la peur de sa vie quand elle comprend que la porte ne va pas tenir longtemps. Évidemment, ils sont dans un hôtel à Hawaï, c'est une petite porte, elles sont parfaites pour résister à des tambourinages comme ça dessus. C'est vraiment le pire moment de leur vie. C'est bon ou pas ? Heureusement, tout ça s'arrête assez vite. La réception a envoyé des avants de sécurité et a appelé la police. Les trois hommes ont été arrêtés. Le serveur avait reconnu Laura qu'il suivait sur Instagram et comptait l'enlever avec deux amis pour se faire de l'argent sur son dos. Oui, t'avais entendu. Le serveur avait reconnu la meuf depuis ses réseaux sociaux et ce qu'il voulait faire, c'était enlever Laura avec trois de ses amis pour la revendre à un marché noir un peu bizarre. C'est bon pour vous ? L'hôtel s'est excusé du désagrément et les a placés dans une suite plus spacieuse pour s'excuser de ce qu'il s'était passé. Elles n'ont plus revu ses hommes, heureusement. Et le reste du séjour s'est très bien passé. Depuis, Laura ne sort jamais de chez elle sans prendre de quoi se défendre. Et on la comprend totalement. Si vous êtes une meuf, n'hésitez pas à sortir avec des petits trucs qui vous permettent de vous protéger. Ça peut être un truc de poivre, tu vois. Enfin, bref. Leçon de cette histoire, si vous avez des mauvais pressentiments, c'est qu'en principe, ils sont fondés sur quelque chose. Donc écoutez-les. Ne faites pas genre « Ouais, je pense que c'est rien, je pense que c'est rien. » Cette phrase-là, elle ne marche jamais. Bref, assez rigolé, passons à la prochaine histoire. Et celle-ci, elle est complètement illustrée de manière animée. Vous allez voir, c'est un peu particulier mais vous allez adorer. Surtout que la mécanique est vraiment surprenante. C'est parti. Je précise un petit élément qui est très très cool, c'est que je vais découvrir cette histoire en même temps que vous. En effet, elle n'est pas racontée par moi, elle est racontée par Wansi, l'horreur animée. Et donc, j'ai décidé de vous la montrer et de la découvrir en même temps que vous. C'est parti. Faites bien attention aux détails. L'affaire s'appelle « N'allez jamais seul aux toilettes ». Ça pourrait à tout moment arriver et m'arriver à moi aussi. C'est ça qui me choque le plus. Un jour, j'ai eu un appel de mes amis me demandant si je voulais aller au centre commercial. J'avais eu une semaine stressante au travail et je me suis dit qu'un peu de shopping me ferait certainement du bien. Nous avons fini par passer plusieurs heures dans les boutiques et nous avons décidé d'aller manger un morceau. J'ai donné ma commande à mes amis et je leur ai dit que je revenais dans un instant parce que je devais aller aux toilettes. Les toilettes étaient à la fin d'un long couloir et ressemblaient à toutes celles des centres commerciaux avec plusieurs cabines. Bref, je suis entrée dans l'une d'elles et j'ai fait ce que j'avais à faire. Ce sont donc des toilettes publiques dans un centre commercial. Regardez ce qui va se passer. Je pouvais voir depuis l'interstice de la porte qu'il y avait une ombre de quelqu'un faisant beaucoup de mouvements. Je me suis dit que c'était sûrement un autre client et je n'y ai pas prêté attention. Mais après un moment, on aurait dit que l'ombre venait d'en haut comme si la lumière des toilettes était masquée par quelque chose. Ça ne s'arrêtait pas. J'ai donc levé les yeux et j'ai vu un téléphone tenu par un homme perché au-dessus de la cabine. Il était en train de prendre des photos de moi. What the fuck ? Attends quoi ? C'est quoi ce bordel ? Il y avait quelqu'un en-dessus de ses toilettes en train de la prendre en photo. Là, frère, là, à ce moment-là, tu ouvres la porte et tu appelles la police directe. J'ai immédiatement crié « Mais qu'est-ce que vous faites, espèce de pervers ? » Après les premières secondes de choc et d'incrédulité, ça s'est transformé en peur et je me suis rapidement relevé pour sortir. Les toilettes étaient vides. Il n'y avait pas une seule personne en vue. Après une rapide inspection des autres cabines depuis le miroir, il n'y en avait qu'une qui était fermée et c'était celle juste à côté de moi. Je me suis précipité vers la sortie mais elle était verrouillée. Oh putain, merde, attends quoi. T'es en train de me dire que la meuf est bloquée dans l'endroit où il y a les toilettes avec un mec bizarre qui l'a pris en photo par-dessus le... Ça me met pas bien du tout mais j'adore. Franchement, je kiffe d'où l'affaire pour l'instant. Dites-moi ce que vous en pensez sincèrement et moi, je kiffe. Heureusement, ce n'était qu'un loquet de l'intérieur et j'ai pu le défaire. Mais j'ai entendu au même moment la cabine derrière moi s'ouvrir. Je me suis immédiatement enfuie et en arrivant dans le couloir, j'ai remarqué une pancarte disant « Fermée pour maintenance. » Cette pancarte n'était pas là quand je suis arrivée. Comprenant ce que ça impliquait, j'ai crié en dévalant les couloirs jusqu'à la zone des restaurants, attirant l'attention de plusieurs personnes. Un groupe de trois hommes m'ont arrêté et ils pouvaient clairement lire la panique dans mes yeux. Wow, 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 attendez, attendez, attendez. Avant qu'elle leur explique, je crois que j'ai compris ce qui s'est passé. Tout d'abord, le mec a placé un espèce de panneau qui disait « Maintenant son cours » pour que personne entre dans les toilettes pendant ce moment. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le mec a verrouillé les toilettes de l'intérieur et ensuite a pris en photo la meuf. Quand la meuf a essayé de fuir, elle ne pouvait pas fuir car la porte était fermée. Heureusement, elle a réussi à l'ouvrir et elle a pu partir. Mais ça veut dire que le mec avait vraiment prémédité son coup. Genre, c'est pas juste un radon qui a pris une photo depuis le haut des toilettes, c'est vraiment le mec avait pensé à tout ce qu'il allait faire, à comment on allait le faire. Bordel de merde, c'est vraiment choquant. Ils m'ont demandé ce qui se passait et je leur ai tout raconté. Deux d'entre eux se sont précipités vers les toilettes des femmes et l'autre pour appeler la sécurité. Un agent de sécurité est venu et après un moment, une foule a fini par se former à cause de toute cette agitation. Et même si j'avais fini par retrouver mes amis et que j'étais entourée d'agents, je ne me sentais pas en sécurité. Aucun d'entre eux n'a réussi à retrouver qui que ce soit. Il y avait plein d'issues de secours et de portes de personnel. Le pervers avait donc facilement pu s'échapper. Je suis allée au commissariat un peu plus tard avec mes parents et le policier a dit qu'ils avaient des vidéos de la caméra de surveillance de cette zone m'assurant qu'ils me tiendraient au courant s'ils trouvaient quelque chose. J'espère de tout cœur qu'ils réussiront à le retrouver. Très très intéressant cette histoire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? D'ailleurs dans le même thème, est-ce que vous saviez que dans les toilettes publiques ou même dans les endroits où on peut se changer, il peut y avoir des doubles miroirs ? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En gros, c'est un miroir posé sur un autre miroir qui cache une petite caméra de surveillance. Et si vous voyez ce genre de miroir un peu bizarre qui émet peut-être une lumière, partez rapidement au courant et informez la sécurité parce que ça veut dire qu'il y a une caméra de surveillance cachée à l'intérieur des toilettes. Voilà, petite info que je vous balance comme ça et on attaque tout de suite avec la prochaine mini-affaire qui elle aussi est vraiment choquante. Vous allez voir et elle est complètement animée. J'adore ça. Je sais que toi aussi. Mais bien sûr, si tu n'aimes pas les histoires animées, tu peux passer, n'oublie pas, tu as les chapitres. En principe, vous adorez ça donc il n'y a pas de problème. La prochaine affaire s'appelle Je n'irai plus jamais sur le dark web. Le dark web, ceux qui ne savent pas, c'est une partie cachée d'internet. Une partie sombre où seulement les plus bizarres d'entre nous s'y rendent. N'y allez jamais. Vraiment. Quand j'étais adolescente, j'explorais souvent le dark web avec mes amis. Principalement des choses étranges sur le Eden Wiki. Il y avait énormément de contenu et de liens à cliquer. Je n'ai jamais cliqué sur les liens violents parce que je ne suis pas intéressée par ça. Mon ami Alice m'a dit « Clique sur celui qui dit « Nouveau meilleur ami ». Je l'ai fait et ça nous a emmené sur une page où il fallait créer un profil. J'ai choisi le nom Lisa pour ce site, sachant que mon vrai nom est Suzanne. Une fois le profil complété, nous avons été redirigés vers la page principale qui avait des catégories. Il y avait bête, sérieux, intelligent et étouffant. Nous avons cliqué sur étouffant. C'est très très bizarre. Elle se rend sur un site web du dark web dont très souvent ce sont des sites web assez sombres, assez bizarres où on voit des images et des choses vraiment choquantes. Elle décide de se créer un faux profil en s'appelant Lisa, sachant que de base la meuf s'appelle Suzanne. Heureusement, elle n'est visiblement pas seule. Elle a deux de ses potes derrière elle donc on verra ce qui va se passer. parce qu'on pensait parce qu'on pensait que c'était drôle. Nous avons ensuite été emmenés sur une liste de gens avec des photos, filles et garçons. J'ai cliqué sur le profil d'un type qui avait le nom 5, comme le chiffre. Sa photo était parue et il ne semblait pas être quelqu'un qui puisse devenir un ami étouffant. En explorant son profil, j'ai reçu un message de sa part demandant si j'étais à la recherche d'un ami. J'ai regardé Alice qui a rigolé en me disant de lui répondre oui, ce que j'ai fait. Nous avons échangé des messages pendant près d'une demi-heure, et il a dit d'accord. Une semaine est passée pendant laquelle je lui parlais chaque soir. Il semblait très sympa au point où nous avons échangé nos numéros de téléphone pour qu'on puisse parler davantage. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée de devenir pote avec quelqu'un sur le dark web. Il n'y a pas une seule personne qui est bien intentionnée là-bas. C'est horrible, ne faites pas ça. Tout semblait bien se passer jusqu'à ce que je clique sur un autre profil et que quelqu'un d'autre m'envoie un message. J'ai commencé à parler avec cette nouvelle personne tout en écrivant à 5. William, de son vrai prénom comme il me l'avait dit. La nouvelle personne avait le prénom Bill sur son profil. Un jour est passé et il semblait cool mais je n'ai pas tardé à recevoir un message de William me demandant pourquoi je parlais à quelqu'un d'autre. Je ne savais pas quoi dire, je ne lui ai donc jamais répondu. Il a continué à m'envoyer des messages énerveux en continu m'obligeant à le bloquer. Depuis, je n'ai plus reçu de message de lui sur mon téléphone mais il y avait un message de sa part sur le site disant bientôt. Ok, attendez, je vous récapit. pour ceux qui n'ont pas compris. En gros, la meuf a commencé à parler avec deux mecs en même temps. Le premier mec qui s'appelle 5, son vrai nom c'est William, a commencé à être jaloux et a écrit des messages à la meuf en lui disant « Hey, pourquoi tu parles à un autre mec ? c'est bizarre, arrête ? » La meuf a un peu paniqué et elle a arrêté de le répondre. C'est là que William va écrire bientôt. Ça sera son dernier message. Juste, bientôt. Un jour après l'école, mon ami Alice est venu dormir chez moi. On s'est mis à l'aise puis on est partis dans ma chambre pour faire notre activité favorite, surfer sur tout le web. Je lui parlais de William lorsque j'ai reçu un SMS disant « Pourquoi tu m'as bloqué ? » d'un numéro inconnu. J'ai répondu avec un point d'interrogation et je reçus un autre message disant « C'est moi, William ». Il m'avait écrit depuis un autre numéro après que je l'ai bloqué. J'ai dit à Alice à quel point ce type était inquiétant mais elle m'a rapidement couvert la bouche pour me faire taire parce qu'elle pensait avoir entendu quelque chose. Puis j'ai entendu une voix. Je ne suis pas si inquiétant. Nous avons toutes les deux hurlé en regardant partout autour de nous jusqu'à ce que je vois quelqu'un sortir en rampant de son lit. Nous nous sommes enfus en hurlant et ma mère a appelé la police mais ils ne sont pas arrivés à temps pour l'attraper parce qu'ils s'étaient enfus par la fenêtre et n'avaient laissé aucune trace. J'ai commencé à penser que Bill était peut-être le lui-même. Depuis ce jour-là, j'ai pris conscience des dangers d'internet et je n'irai plus jamais sur le dark web. Qu'est-ce que c'était que ce bordel ? Le mec s'est infiltré chez elle. Il est allé sous son lit. Ça y est, je ne vais plus dormir. Je ne vais plus jamais dormir la nuit là les rufs. C'est incroyable. Ça m'a mis vraiment mal. Mais pas aussi mal que l'affaire qui arrive. Attention. Petite info très importante mais pour ceux qui ne savent pas, pour les 2 millions d'abonnés, je offre 50 euros à une personne au hasard qui s'abonne et qui partage cette vidéo à un pote. C'est très simple. Tu fais deux clics, tu t'abonnes et tu partages la vidéo à un pote et tu as une chance de gagner 50 euros. C'est bon ? C'est fait ? Deux clics pour gagner 50 euros c'est plutôt cool. On reprend. J'espère qu'il te reste encore quelques pop-corn car nos affaires ne sont pas finies. Il nous reste encore quelques histoires à traiter. Passons d'abord à celle-ci qui s'est passée également plutôt récemment et qui m'a vraiment, vraiment captivé. C'est parti. Cette affaire-là s'appelle... Faites attention à votre crush. Ce n'est pas toujours la personne que vous croyez. Pour ceux qui ne savent pas, un crush, c'est un amoureux ou une amoureuse. Vous allez voir, ça a son importance. Cette histoire s'est passée en 2021. A l'époque, Julien avait 22 ans et il est encore marqué aujourd'hui par cette histoire. Julien venait de terminer ses études et est revenu dans sa ville natale pour travailler comme informaticien dans une boîte assez connue. Il avait passé son enfance dans cette ville mais avait perdu de vue tous ses amis du lycée. Il a alors décidé de les chercher sur un réseau social très connu, Facebook. En gros, Julien, après avoir fini ses études, se dit « Bon, j'ai envie de redevenir pote avec mes anciens potes, tu vois, juste pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils sont devenus, etc. » Alors il va sur Facebook et essaie de les retrouver. Tout va bien, jusqu'ici rien de particulier. Il retrouve alors une dizaine de ses anciens amis et il a commencé à renouer le contact avec eux. C'est là qu'il repensait à une meuf, Marine. Il la connaissait depuis la maternelle. Il avait toujours été un petit peu amoureux d'elle. Il ne lui avait bien sûr jamais dit. Il a donc cherché à essayer de retrouver son profil. Le profil de sa petite amoureuse des anciens temps. Qu'est-ce qu'elle était devenue, hein ? Bien sûr, le mec est doué et il a retrouvé son profil. Let's go ! Et là, ils font l'amour, ils ont des enfants et tout se finit bien. Pas du tout. Elle était encore plus belle qu'avant. Il l'a aussi contactée et à sa grande surprise, elle lui a répondu. Il la trouve d'ailleurs toujours très charmante, hein ? Sacrée Marine. Avec le groupe d'anciens amis, il décide de se retrouver une soirée dans un bar. Bien sûr, Marine, la fille est invitée. Quand il la voit et qu'il discute avec elle, Julien retrouve la fille dont il était amoureux quand il était plus jeune. Julien n'est clairement pas insensible à son charme et s'assemble parer du côté de Marine. Les deux ont l'air un petit peu de... de s'apprécier. Il se passe un truc, tu vois. C'est trop cool, putain, je suis trop content pour lui. À la fin de la soirée, il décide d'aller chez elle pour prendre un dernier verre. Il discute beaucoup et il finit la nuit avec elle. On a compris, ils ont fait l'amour ce soir-là, ils ont fait l'amour. C'est cool, le premier soir. C'est bien, c'est bien, pourquoi pas ? Dans les jours qui suivent, ils se revoient, prennent le café ensemble, réapprennent à se connaître. Julien ne tarde pas à se rendre compte qu'il tombe amoureux d'elle. Mais cette fois, il ne fait pas la même erreur qu'au lycée. Il lui avoue ses sentiments et elle aussi est amoureuse de lui. Du coup, ils commencent à sortir ensemble et putain, ça se passe bien, c'est fou ! Et ça finit là, c'est bon, fin de l'histoire ! Non, toujours pas, toujours. Vous me direz que c'est une jolie petite histoire toute mignonne, Marine devient de plus en plus jalouse. Elle fouille dans le téléphone de Julien et le suit partout. Marine avait d'ailleurs dit à Julien qu'elle avait un boulot. Sauf qu'une fois qu'ils ont emménagé ensemble, Julien se rend compte que Marine n'a pas de travail et qu'elle est juste là pour Julien. On sait pas trop ce qu'elle veut en fait. Julien fait tout pour arranger les choses mais il se rend compte que Marine a menti qu'elle a pas vraiment de travail et surtout qu'elle commence à être complètement obsessionnelle. Elle veut tout savoir sur toute sa vie, elle fouille partout. Bref, elle a un caractère vraiment relou. Et ça, Julien, il apprécie pas. Alors, il décide de rompre. Il lui demande également gentiment de quitter son appartement. L'histoire entre Marine et Julien s'arrête là. Enfin, ça, c'est si tout se serait bien passé. Marine lui fait une scène affreuse où elle le menace de se suicider s'il la quitte. Mais il n'en peut plus et elle lui bouffe toute son énergie. Alors il tient bon. Après ça, c'est là que les choses vont commencer à vraiment devenir très très graves. Julien va vivre un cauchemar pendant plusieurs mois. Marine va le suivre encore partout. Au travail, chez lui, au sport et même pendant qu'il fait ses courses. Elle le harcèle de messages, d'appels. Il a beau prévenir la police, ils ne peuvent rien faire. Mais un jour, elle va dépasser les limites. Ce soir-là, Julien rentre dans son appartement et tout de suite, il sent qu'il y a un problème. Son instinct lui crie de partir de l'appartement. Tout de suite. Il se dit qu'il est juste parano à cause de Marine et que ça va passer. Mais il va tilter sur une chose. Malheureusement, un peu trop tard, il n'a pas vu Marine de la journée et il comprend à ce moment-là que Marine est certainement dans son appartement. Il se dit alors « Ok, qu'est-ce qu'elle fait dans mon appart ? Pourquoi elle est là ? What the fuck ? » Il la cherche dans tout son appartement et c'est là, il entend Marine rigoler. Mais un rire bizarre. Un rire d'une meuf complètement folle. Il a attrapé son téléphone portable et a appelé la police. Mais quand l'opératrice a répondu, il a senti quelqu'un lui sauter dessus. C'était Marine. Elle avait les yeux grands et carquillés et un sourire malsain. Elle lui a crié dessus des choses comme « Si tu n'es pas à moi, tu ne seras personne d'autre. Maintenant, tu ne pourras être qu'à moi. » Julien s'est défendu comme il a pu, sa voisine a entendu débrouiller une lutte dans l'appartement et a appelé la police. Marine a été arrêtée et aujourd'hui, elle a dû déménager assez loin car elle ne peut plus être à moins de 100 km de Julien. Julien, lui, pendant ce temps, a repris sa vie. Mais il est toujours vraiment traumatisé par cet amour vraiment bizarre qu'il a eu pour Marine. Cette meuf a complètement brillé. Et leçon de l'histoire, si vous êtes amoureux d'une meuf, n'oubliez pas que l'amour rend un peu aveugle. Donc ouvrez les yeux un peu quand même, s'il vous plaît. C'est important. D'autant plus que la prochaine affaire va être une affaire uniquement racontée par message. Et vous allez voir que vous n'êtes pas prêts du tout pour ce qui va se passer. Regardez bien et transition, prochaine affaire. Les messages que vous allez voir, c'est l'historique d'une conversation entre la mère d'une fille et sa fille. Vous allez voir que ce qui va se passer m'a vraiment glacé le sang. Alors reste bien installé, j'espère que tout est bien. Et on est parti, let's go. Sa maman envoie donc un premier message. Le message, c'est le suivant. Coucou ma chérie, tout se passe bien ? Une heure c'est cool. Personne ne répond. Alors elle envoie. Ma chérie ? Bizarre. En gros, Elodie est seule chez elle. Alors sa maman, pour prendre des nouvelles, demande si tout se passe bien à la maison, sachant qu'Elodie est seule. Sa mère ajoute alors Tu es là ? Elodie répond. Maman ? Ah enfin, tu me réponds. Je me suis inquiété. Désolé maman, c'est juste que j'ai peur. Mais de quoi ? Non, j'entends des bruits bizarres. Ils viennent d'où ces bruits ? Du jardin ? J'ai peur maman, c'est con que tu rentres. C'est flippant, hein ? Mais on voit une ambiance un petit peu détendue. La meuf met des smileys et elle se dit peut-être que c'est rien. Faut savoir qu'à ce moment-là, Elodie a 16 ans, donc elle est quand même assez grande pour rester seule chez elle, mais ça reste un petit peu flippant. Sa mère répond. Bientôt ma chérie, mais pour l'instant, je peux pas, je suis chez ta tante. Mais dis-lui que c'est urgent alors. C'est pas pour des bruits que tu entends que je vais partir. Comme ça, tu le sais bien. C'est impossible vraiment grave. Ce qui est plus ou moins normal, on peut comprendre la mère. Elle se dit, ma petite fille a dû halluciner, elle a dû entendre des bruits, mais c'est rien, rien de grave. Si vous êtes parent, un jour, ne faites jamais ça. Vous allez voir pourquoi. La fille répond. Ok, bon, j'arrive. Je vais voir dans le jardin juste pour me rassurer. Ok, mais fais attention, la chérie, et dis-moi quand tu rentres à la maison. Ok. 10 minutes vont s'écouler. Et là, tu vas me dire, heureusement, il s'est rien passé, hein ? Attends, attends de voir. Sa mère écrit. Ma chérie, tu es rentrée ? Elle le dit en voix. Maman ! Elle répond oui. Viens, s'il te plaît, je t'en supplie. Mais t'as quoi encore à la fin ? Je viens de voir une onde bouger devant la fenêtre. Je suis pas folle. Ça doit être un chat ou autre. Rien d'inquiétant. Mais bon sang, c'est quand que tu finis ton fichu dîner ? Oh, tu vas mieux parler, sinon ça va mal se passer. Mais mon dieu, maman, s'il te plaît, viens. Je ne veux pas rester une seconde de plus seule à la maison. Je suis pas bien pour elle. Je suis pas bien pour elle du tout, surtout que sa mère a l'air vraiment, vraiment pas cool. une daronne comme ça, mais courrez, quoi, vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça ? Viens maintenant, ou sinon je rentre chez papa. Ok, ses parents sont séparés, je suppose. Ton père est avec moi, réfléchis un peu. Si tu veux pas avoir de punition, je te conseille de te calmer. Ok. Le temps s'écoule jusqu'à arriver à minuit. Et à minuit, la fille, Elodie, va écrire ceci. Maman, tu es où ? Je me suis perdue avec ton père. Peux-tu me dire l'adresse de la maison, s'il te plaît ? Normalement, tu la connais, l'adresse, non ? Oui, mais là, nous sommes perdus. Ok. C'est 45 Wall Street. Merci, Elodie. A plus. Euh, à plus. Cinq minutes, c'est cool. Est-ce que vous avez pas remarqué un truc un peu bizarre ? Vous allez comprendre. Maman, tu es arrivé ? Non. Bah, j'en viens d'entendre la porte te claquer. C'est pas toi ? Non. Je préfère aller me cacher, je commence vraiment à flipper, là. Tu t'es caché où ? Je me suis caché. Sous le lit ? Oui. Attends. Oh putain de merde ! Comment tu as su que j'étais caché ici ? Le dernier message qu'on a vu dans cette conversation, c'est donc ce message-là. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est vraiment passé. En réalité, le téléphone de la mère de Elodie s'est fait hacker. Et quelqu'un a pris possession de son téléphone afin de connaître l'adresse de Elodie. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il s'est rendu chez elle tout en se faisant passer pour sa mère et est entré chez elle. À ce moment-là, la personne bizarre a également pu voir où est-ce qu'Elodie se cachait. Heureusement, eh bien, ça s'est pas si mal fini. La personne était juste une sorte de stalker bizarre qui voulait faire peur à Elodie. Mais elle n'a rien fait et elle est partie. C'est que la personne a laissé aucune empreinte. On n'a donc jamais retrouvé de qui est-ce qu'il s'agissait. C'est vraiment, vraiment bizarre mais je trouve cette affaire plutôt intéressante sans être trop prise de tête, tu vois. On comprend très vite ce qui se passe et c'est ça que je kiffe. On n'a pas besoin de trop réfléchir, quoi. Pour rester un petit peu dans le thème des histoires par SMS, j'en ai trouvé une deuxième la semaine passée qui était vraiment, vraiment choquante. Alors, je me suis dit que dans l'émission de cette semaine, il fallait que je vous la montre. C'était obligé. Regardez ça. C'est une conversation qui s'est passée entre Mathéo et Linda. Les deux, je crois, sont en couple. Vous allez voir et essayez de deviner ce qui va se passer. Mathéo, on va donc d'abord ester elle. Puis, salut, pardon. Linda, sa copine, je crois, répond, coucou, ça va ? Ouais, et toi ? Oui, oui. Tu veux qu'on se voit aujourd'hui ? Oui, pourquoi pas ? Arrête. Bah quoi, de faire ça. Ok, ok, ok. Je t'aime, tu sais. Ok. Ok, on a donc la confirmation, ces deux personnes sont bien en couple. Moi aussi, je t'aime. Ils sont chous. Merci. Bon, on se voit où ? Euh, je sais pas. Au Berge Park. Ça te va ? Euh, ouais, pourquoi pas ? Ok, cool. On se voit là-bas à 14h. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça peut mal tourner ? Ah, j'adore ces affaires. Oui, ça me va. Bon, bah, à toute alors. À toute. Le temps, c'est cool. Et il est 14h. Linda écrit. Re, re, je suis en chemin. Ok, moi, j'y suis presque. Ok, cool. Euh, quoi ? Non, rien, j'hallucine. Sûrement. Ok. Euh, mais il y a quoi ? Bah, oh putain, ça fait peur. Qu'est-ce qui se passe ? Mais dis, putain ! J'ai envie de savoir. Linda, il faut que tu le dises là. Depuis tout à l'heure, il y a une voiture qui me suit. Oh, putain de merde. Ma phobie. Qu'une sorte de voiture où un van me suit comme ça, d'un coup, ils sortent à plusieurs. C'est horrible. C'est vraiment horrible, ça. Ah. Attends, je m'arrête et je regarde si elle s'arrête. Très bonne technique. Ok, mais fais attention à toi. Oui, t'inquiète. Euh... Quoi ? Oh, putain de merde. Mais quoi ? Putain de merde. Elle s'est arrêtée. Faut appeler la police à ce moment-là. Faut appeler la police. Elle écrit, j'ai peur. Mathéo écrit, bouge pas, j'arrive. Ok, mais fais vite, je flippe. Oui, oui, t'inquiète. Faut pas dire, fais vite. Il faut venir là. Il y a des gens qui sortent de la voiture. Attends, bouge pas, j'arrive. Mais frérot, faut bouger là. Il faut courir en fait. Il donne les pires conseils à son copain. Mathéo, j'ai peur. Il s'approche. Mathéo, Mathéo, j'ai peur. Oui, je sais, mais t'inquiète, j'arrive. Mais putain, elle est... Linda, Linda, Linda. Mais putain, mais c'est normal. Arrête tes conneries. Ce n'est pas Linda. Arrête. Oh, putain de merde. Tu ne reverras jamais ta copine. Quoi ? Mais qui êtes-vous ? Vous voulez quoi ? Ça ne te regarde pas. Arrêtez, sinon j'appelle la police. Frérot, ça fait un moment qu'il aurait fallu appeler la police. La conversation s'arrête ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Dans cette bride d'instant, dans ce petit moment, Eh bien, à nouveau, j'ai toutes les réponses pour vous. Tout d'abord, je vous rassure, pour cette affaire, et pour la première fois dans cet épisode, c'est une mise en scène. En effet, Mathéo s'est fait complètement pranker. En réalité, Linda n'a vécu aucun kidnapping. Rien du tout. Et je suis sûr que vous aussi, vous êtes tombés dans le panneau. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, en vrai. Et par contre, ce qui m'a particulièrement choqué, c'est la raison pour laquelle je voulais quand même vous montrer cette affaire, même si c'était une mise en scène, c'est que Mathéo a très mal réagi. Tu ne le fais pas ça. Si tu vois quelqu'un qui te suit, déjà, tu ne t'arrêtes pas, tu cours dans la direction opposée. Je ne sais pas si vous savez, mais si une voiture vous suit, attendez qu'elle soit proche de vous, et quand elle sera proche de vous, vous courez dans la direction opposée. Histoire qu'elle émette plus de temps pour tourner, et là, à ce moment-là, vous aurez pris un petit peu d'avance, vous pourrez peut-être sauter à un endroit où la voiture ne peut pas vous atteindre, etc. C'est un des petits conseils comme ça que je peux vous donner. Voilà, bref, il fallait que je vous le précise avant qu'on attaque avec la dernière affaire de cette vidéo. Qu'est-ce que j'aimais cet épisode, putain. Cette dernière affaire s'appelle... J'ai vu quelque chose de terrifiant. Celle-ci est à nouveau entièrement animée et illustrée. Avant de vous raconter cette histoire, laissez-moi vous donner un peu de contexte sur ce qui est arrivé à Matt quand il avait 9 ans. Matt a grandi dans un petit village situé tout au nord de la Suède. Le chemin menant de son école à chez lui était très long, et de chaque côté se trouvaient les lampadaires installés par les autorités locales, qui émettaient une très faible lumière bleue. Matt était toujours très nerveux quand il devait marcher sur ce chemin pour aller à l'école et rentrer chez lui. D'une part parce que malgré la présence des lampes, le chemin restait très noir, et d'autre part parce qu'il était harcelé à l'école. Et ces harcelaurs pouvaient très bien se cacher dans les bois pour le surprendre. Il y a cependant un événement dont il se rappelait de manière vivide, arrivé au cours de l'hiver de 1999. Matt avait mal dormi la nuit précédente, et le cours de Matt l'avait achevé. Il se sentait donc à peine éveillé lorsqu'il s'est engagé sur le chemin obscur. Les lampadaires étaient éteints, ce qui n'était pas vraiment bizarre étant donné que les capteurs étaient situés assez bas. N'importe quel enfant aurait pu pointer une lampe dans leur direction, ce qui entraînait leur extinction pendant quelques minutes. Matt était vraiment très fatigué. Il a donc fermé les yeux quand il a commencé à marcher, mais après avoir avancé sur une vingtaine de mètres... Très bonne visite de les avoir en train. Si vous marchez au bord d'une rue, vous fermez les yeux. C'est la pire chose, il y a une voiture qui peut arriver, un truc, enfin bref, on s'en fout, mais... C'est grave. Il a ouvert les yeux, et a vu que les lampadaires étaient toujours étants. Il s'est arrêté, effrayé par le noir. Puis il a rassemblé son courage, et a décidé de continuer à avancer. Il avait dix ans à ce moment-là, et se considérait comme un grand. Il était persuadé qu'en tant qu'homme, il ne devait pas se laisser impressionner par des choses aussi ridicules. Son village était toujours très calme. Il n'entendait donc que le silence, parfois rompu par le vent, quand l'incident s'est produit. A gauche du chemin se trouvait une épaisse forêt, et soudainement, il a entendu un horrible hurlement venir de là. On aurait dit un hurlement de film d'horreur quand quelqu'un est à l'agonie. Terrifié à l'idée de ce que ça pouvait. Oh putain. Matta sprintait vers sa maison sans un regard en arrière. Oh putain, attendez, donc ça, c'était la mise en contexte. Ça veut dire que quand il était plus petit, ce mec a entendu un bruit terrifiant dans la forêt. C'est hyper intéressant comme mise en contexte, c'est très intéressant. On va voir ce qui va se passer plus tard quand il était grand. Revenons à notre histoire principale. C'était en 2011. Les parents de Matta étaient partis en vacances, et lui avaient demandé de venir passer la semaine dans leur maison pour qu'ils puissent s'occuper de leur chien, Rocky. Il était excité de passer une semaine entière dans son ancienne chambre à écouter ses vieux CD et manger de la pizza. C'était exactement ce qu'il lui fallait. Il sortait toujours Rocky vers minuit. De cette manière, il pourrait dormir tard, et n'aurait besoin de le sortir à nouveau qu'en fin de matinée. Cette fois-ci n'était pas différente, à l'exception du fait qu'il avait décidé de marcher un peu plus longtemps pour faire plaisir à Rocky, empruntant plusieurs petites rues dans son village pour allonger au maximum le tour. Dans la plupart de ces petites rues, il n'y avait aucun lampadaire. Il s'arrêtait donc plusieurs fois pour dire à Rocky de ne pas s'éloigner. En marchant, il profitait de l'air frais et du son des feuilles bruissants dans le vent. Un peu plus loin se trouvait une zone où beaucoup d'arbres avaient été coupés. C'est bizarre parce que vous savez que les chiens et les animaux, souvent c'est eux qui détectent avant l'humain les dangers. Genre parfois les chiens, ils remarquent des dangers alors que toi t'as même pas remarqué qu'il y avait un problème. Regardez bien ce qui va se passer. Intrigué, Matt a tourné la tête vers les souches et il a vu une silhouette visiblement humaine. La seule partie visible était les mains. Il a demandé à la personne en criant si tout allait bien et la silhouette s'est lentement tournée vers lui. Ou du moins, sa tête s'est tournée vers lui. Le reste du corps, lui, n'avait pas bougé d'un pouce. Il s'est rendu compte que la personne portait un masque. Un masque blanc avec deux trous pour les yeux. Rocky s'est mis à gémir de peur. La silhouette a levé sa main droite, tous ses doigts pointant vers Matt. Et elle a hurlé. C'était l'exact même hurlement qu'il avait entendu quand il était enfant, sur la route mal éclairée. La même terreur qu'il avait ressenti des années auparavant la submerger. Il s'est mis à courir. Après plusieurs mètres, il s'est arrêté pour vérifier que Rocky le suivait toujours. Et il était bien là. Il s'est tourné vers la zone où se trouvait la silhouette. Mais elle n'était plus là. Elle était désormais sur la route, ses bras baissés mais lui faisant toujours face. Matt s'est remis à courir. Rocky sur ses talons jusqu'à ce qu'il n'ait plus de souffle. Il n'avait jamais été aussi effrayé de sa vie. Lorsqu'il s'est arrêté, il pleurait et son corps entier tremblait. Il s'est dépêché de reprendre son souffle et rentré chez lui sans un regard en arrière. Qu'est-ce que c'était que ce bordel, les gars ? Cette dernière affaire, elle m'a mis sur le cul. Je vous avoue, je n'ai pas de réponse particulière. Et si vous avez des théories quant à cette dernière affaire, n'hésitez pas à les balancer en commentaire. Moi, je vous avoue, je suis sur le cul. Je suis vraiment choqué. Peut-être que c'est une créature qui prend le cri de ses victimes. Enfin, je ne sais pas. Il y a des trucs un peu dans ce style-là. Genre comme le Salon Head. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Mais j'ai vécu une vidéo dessus si jamais ça vous intéresse. Mais putain, c'est choquant. C'est vraiment choquant. Et sur ce, j'espère que vous avez kiffé cet énorme épisode. Je vous souhaite une bonne soirée. Plein de bonnes choses et dormez bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Clique sur ton écran pour en voir une autre.